... Ça y est, il roule le premier train de RaiCorp et devient une réalité concrète sous nos yeux, à l'instant même. Ce train n'est pas mon dernier train, comme on pouvait le voir sur les banderoles en tête des locomotives lors des départs en retraite des conducteurs, mais bien le premier train. Et, croyez-moi, il y en aura bien d'autres. Merci, merci. Derrière ce train, il y a toute une équipe qui a travaillé pendant des mois. C'est l'aboutissement d'un long parcours, de beaucoup d'étapes qui ont été accomplies les unes après les autres. Et c'est également, je pense, une fierté pour nos sociétaires, puisqu'on pense à eux aussi. C'est grâce à eux qu'on a ce train qui a circulé aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est jour de fête. RaiCorp, c'est un projet qui a encore beaucoup d'avenir devant lui. Aujourd'hui, on vient de franchir une première étape. Et franchement, merci à tout le monde. Aujourd'hui, dans le système ferroviaire tel qu'il existe et dans le marché, la plupart des offres existantes sont soit saturées ou en tout cas des taux de remplissage optimum. Il est donc fondamental et indispensable que des nouvelles structures, comme RaiCorp, créent des nouvelles offres, en particulier sur des segments nouveaux que sont les courtes et moyennes distances. La détermination a fait que finalement, les choses ont été possibles et qu'aujourd'hui, on en est à inaugurer ce premier convoi. Un convoi de fret qui plus est, un véritable sujet sur lequel on a malheureusement rarement réussi à trouver les solutions. Le fret ferroviaire en France, c'est 9% des marchandises transportées. Et la France, pour sa part, ambitionne de doubler cette part modale de 9% dans les 8 années qui viennent. RaiCorp a fait le choix audacieux de participer à cet objectif. C'est un pari audacieux techniquement et commercialement, mais il correspond parfaitement à ce qui fait l'ADN du projet RaiCorp, ouvrir des solutions de transport ferroviaire là où les autres ne vont plus. Merci à tous d'être là parce que c'est vrai que c'est un grand moment pour nous tous, je pense, d'émotion et de fierté de voir ce premier train arriver.